L'accompagnement pastoral des malades et des mourants. On dit plus volontiers dans le milieu hospitalier des personnes en fin de vie. Peut-être parce qu'on a peur d'employer le mot mourant tout simplement. Donc ça c'est dommage, mais c'est révélateur de quelque chose. Peut-être aussi pour rappeler qu'une personne en fin de vie est encore en vie, jusqu'au dernier instant de sa vie. Et ça c'est une bonne raison pour dire des personnes en fin de vie et non pas des mourants. Avec cette question, ça commence quand la fin de vie ? Et est-ce que nous ne sommes pas tous quelque part des mourants ? J'aime cette citation de Woody Allen qui dit « Tant que l'homme se saura mortel, il ne sera jamais vraiment décontracté. » Donc vous voyez l'accompagnement des malades et des mourants, et ça sera d'ailleurs le questionnement ou plutôt le présupposé de mon premier exposé, c'est quelque chose à la fois très spécifique, et en même temps c'est quelque chose qui n'est pas spécifique. Et là je reprends ce qu'a dit hier soir, il n'y a pas un évangile pour les musulmans, il n'y a pas un évangile pour les grecs, il n'y a pas un évangile pour les juifs. Il y a un évangile et une approche fondamentalement identique pour tous, et c'est donc le présupposé de mon premier exposé. Il n'y a pas de différence entre un mourant et une personne en bonne santé, fondamentalement. Mais déjà, pour rassurer ceux qui s'inquiéteraient un petit peu de cela, j'annonce que mon deuxième exposé, après-demain à la même heure, s'attachera à relever les particularités, parce que là on peut quand même parler de particularités, elles sont importantes aussi de la personne malade ou de la personne en fin de vie. Ce sujet de l'accompagnement des personnes en souffrance, pour employer un autre terme, il est très fréquemment abordé aujourd'hui. Je n'ai pas l'érudition nécessaire pour savoir si dans d'autres périodes plus anciennes, il en a été de même. La souffrance est évidemment un sujet qui n'est pas moderne, il est ancien, n'est-ce pas, comme l'humanité. Mais je me demande si, autant qu'aujourd'hui, dans le passé, on a abordé la question de la souffrance, de la relation d'aide, de l'accompagnement. Il me semble que ce sont des sujets extrêmement débattus dans le monde et dans l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ? Est-ce qu'on souffre plus qu'avant, aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on a davantage pris conscience de l'importance d'admettre qu'on souffre ? Je ne fais que poser la question, là, c'est une interrogation. Est-ce qu'auparavant, la souffrance était davantage niée ? Ou est-ce que le souffrance était davantage mis sur la touche ? Voilà, pourquoi, aujourd'hui, la question de la souffrance, de l'accompagnement de la souffrance est tellement présente ? Est-ce que c'est anormal ? Est-ce que c'est normal ? Je me pose la question. Et est-ce que c'est normal si on ne pense plus qu'à ça ? Parce que ça peut arriver jusque-là. Ça peut arriver jusque-là. C'est-à-dire l'accompagnement pastoral perçu seulement dans l'approche de la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire si nous en arrivons là, par rapport aux grands sujets théologiques qui construisent notre pensée et notre espérance ? Est-ce que ça dénote une dérive ? Et si c'est le cas, pourquoi ? Mais est-ce que la contrepartie de cette dérive serait de ne pas du tout parler de la souffrance ? Évidemment, non. Est-ce qu'il y a des éléments objectifs qui peuvent expliquer que la préoccupation aujourd'hui soit si fréquemment attirée sur ce sujet ? Peut-être que oui. Je relève le vieillissement de la population dans nos sociétés. Ça, c'est un fait objectif, n'est-ce pas ? Notoire, comptabilisable. Le vieillissement de la population entraîne et va entraîner dans les décennies qui viennent des problématiques nouvelles qu'on ne peut même pas imaginer complètement aujourd'hui. On commence à les imaginer. Donc là, il y a un phénomène réel, sociologique, auquel on ne peut pas s'échapper. Il me semble qu'il y a un autre élément différent, c'est la perte d'espérance. La perte d'espérance de nos sociétés occidentales, modernes, probablement modifie le regard sur la souffrance, modifie le regard sur la fin de vie et donc mobilise beaucoup d'énergie et de temps et d'études sur ce sujet. Quand on n'a pas d'espérance, l'apôtre Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 15, quand on n'a pas d'espérance, mais toute la Bible nous le dit, eh bien la souffrance apparaît différente et la mort apparaît différente. Donc nous sommes témoins d'une mutation, je pense, actuellement. Elle n'a pas commencé hier, mais je pense qu'elle se confirme quand même, peut-être de jour en jour, les médias en donnent d'innombrables échos. Nous sommes témoins d'une mutation par le phénomène de vieillissement, par le phénomène de sécularisation, de perte d'identité chrétienne, d'une espèce de désarroi, d'angoisse qui génère beaucoup de phénomènes très très divers dans la société et dans l'Église qui est perméable à ce qui se passe autour d'elle. Donc quand nous parlons de la souffrance et même de la maladie et même de l'approche de fin de vie, eh bien nous parlons d'une catégorie de personnes bien particulière, mais nous parlons aussi des hommes en général. Est-ce qu'il y a ici une personne qui ne souffre pas ? Voilà. Le professeur Pierre Courtial, dont j'ai été au bénéfice de très nombreuses heures de cours et d'un apport très important, nous disait qu'il était utile et nécessaire de bien définir les mots qu'on emploie et donc ce n'est pas perdre du temps que de définir de quoi on parle quand on aborde un sujet, que ce soit dans une causerie comme maintenant, dans une conférence ou même dans un dialogue avec quelqu'un, on nous l'a dit aussi hier soir. Et alors quand nous parlons d'accompagnement pastoral des malades ou des mourants, de quoi voulons-nous parler et de qui voulons-nous parler ? Et je répondrai à ces questions en deux temps et ce sera le sujet de mon exposé de ce matin. Y a-t-il un accompagnement spécifique des malades et des personnes en fin de vie par rapport aux autres personnes ? C'est la première question sur laquelle je vais accorder un peu de temps. Y a-t-il un accompagnement pastoral spécifique pour les malades et pour les personnes en fin de vie par rapport aux autres ? Et deuxième question, y a-t-il un accompagnement spécifique pour les chrétiens malades ou en fin de vie par rapport aux autres ? Puisque dans ma compréhension, l'expression accompagnement pastoral désigne l'accompagnement de chrétiens. En tout cas, je le comprends comme cela. Mais donc, en quoi cet accompagnement est différent de l'accompagnement, on pourrait dire, des malades et des personnes en fin de vie d'une manière générale ? Voilà. Je pense que ces deux questions peuvent paraître légitimes à certains. Oui, effectivement, les malades et les mourants et les autres, ce n'est pas la même chose. Enfin, les chrétiens ne sont pas dans la même situation que les autres personnes. Je pense que ces deux questions peuvent paraître étonnantes, voire choquantes pour d'autres, en disant, mais est-ce qu'il y a des distinctions à faire ? Ou est-ce que c'est choquant de poser une différence de principe entre les malades et les autres ou entre les chrétiens et les autres ? Certaines personnes diraient, mais c'est... Voilà, il ne faut pas le faire. Et donc, dans mon premier exposé, je veux m'attarder sur ces deux questions et nous verrons et vous verrez si elles ont lieu d'être ou pas. Donc, dans un premier temps, les personnes malades, et j'associe les personnes en fin de vie, par rapport à ceux qui ne sont pas malades, à ceux qu'on dit bien portants, est-ce que remettre en cause la différence de statut entre une personne malade et une personne en bonne santé est normal ou est-ce que c'est inconvenant ou est-ce que c'est irrespectueux ? Comme si je disais, est-ce qu'entre une personne handicapée et une personne qui n'a pas d'handicap, est-ce que c'est normal de dire qu'il n'y a pas de différence ? Vous voyez, c'est quand même délicat. Parce que si je dis qu'il y a une très grande différence, je peux insulter la personne handicapée. Est-ce que la différence est tellement grande que finalement, elle n'a rien à voir avec une personne qui a toutes ses facultés ? Mais si je dis qu'il n'y a pas de différence, c'est insultant aussi. Ça veut dire que je ne prends pas en compte son handicap comme quelque chose qui affecte sa vie d'une manière profonde. Et donc, que je dise, il n'y a pas de différence ou il y a une différence très importante dans les deux cas, je cours un risque. Vous voyez ? Je pense que je suis bien dans mon sujet en disant cela. Parce que mon approche de la personne malade ou en fin de vie, est-ce qu'elle présuppose que nous sommes fondamentalement identiques au risque de nier la particularité de ce qu'elle vit en ce moment ? Et ce n'est pas rien ? Ce n'est pas rien quand même ? Ou bien, si je dis cette personne est fondamentalement différente, est-ce que je ne suis pas en train de nier l'humanité qui nous est en commun ? Avec tout ce que ça veut dire, et ce n'est pas rien non plus. Est-ce que l'univers tout entier, est-ce que la vie ne devient pas tout d'un coup toute différente quand une personne apprend qu'elle a une maladie incurable, une maladie orpheline, comme on dit, une maladie à la mort ? Voilà. Quand un médecin dit à un patient qui vient pour un examen peut-être anodin, ce que vous avez est sérieux. Voilà. Il n'a rien dit d'autre que ça. Ce que vous avez est sérieux. Il faut d'autres examens. Est-ce que la personne qui entend ça n'est pas en train dans cet instant-là, mais ça va prendre peut-être quelques heures ou quelques jours parce qu'elle n'est pas sûre d'avoir bien entendu ? Peut-être qu'il s'est trompé de dossier ? Peut-être qu'il y a une erreur ? Vous voyez ? Mais quand la personne va prendre conscience de ce qu'on lui dit, quand elle aura dépassé le moment de sidération, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, ça veut dire qu'elle ne peut pas comprendre tout ce qu'on est en train de lui dire, est-ce qu'elle ne va pas basculer dans une autre sphère ? Est-ce qu'elle ne va pas d'un coup se sentir très seule, très éloignée sur un chemin différent de tous ceux qui ont été proches d'elle, y compris son conjoint, y compris ses enfants ? Donc, on ne va pas prendre à la légère la différence de statut, la différence de vécu entre une personne malade et même une maladie bénigne, même une maladie bénigne, même un mal de dents qui dure, peut dans certains cas révéler des angoisses, des craintes et susciter un vertige qu'on ne soupçonne pas parce qu'il met beaucoup, beaucoup de choses en question auxquelles on ne pense pas quand tout va bien. N'est-ce pas ? Donc, voilà, nous ne prenons pas à la légère la particularité de la situation d'une personne atteinte par la maladie ou en approche de sa fin de vie et encore une fois, mon deuxième exposé explorera toutes les précautions qui sont de mise quand on approche de telle personne pour ne pas nuire davantage, pour ne pas ajouter de la souffrance, pour ne pas ajouter à la difficulté. Mais pour ce premier exposé, ma proposition est donc différente et je l'énonce d'emblée, là, fondamentalement, la situation des uns et des autres est la même. Je prends le risque de le dire comme cela. Fondamentalement, la situation devant Dieu par rapport à l'amour, par rapport à la grâce, par rapport au péché, par rapport au pardon, par rapport au positionnement en Christ dont on nous a parlé hier soir, par rapport à l'espérance, fondamentalement, la situation d'une personne malade ou en bonne santé, d'une personne jeune ou âgée, d'une personne qui dispose de tous ses moyens, d'une perspective de vie longue a priori ou d'une personne en fin de vie, ces situations sont identiques. Il n'y a pas de différence. L'injustice serait de créer une différence. Et cette injustice on peut en être témoin dans beaucoup de manières comme s'il y avait un évangile pour les enfants, un évangile pour les adultes, un évangile pour les maghrébins, un évangile pour les coréens, un évangile pour les américains, un évangile pour les malades, un évangile pour les malades, c'est-à-dire déversé pour les malades, déversé pour les bien portants. Oui et non. Vous voyez, pour le moment je vais dire non. Peut-être après demain, peut-être je dirais oui mais pour le moment je dis non. Et pour le moment je suggère pour être prudent n'est-ce pas que de ce point de vue la parole de Dieu est égalitariste. Elle ne fait pas de différence. Et le mot tous qui apparaît souvent dans la Bible et notamment dans le Nouveau Testament le mot tous est réellement englobat. De tous ça veut dire chacun et tous. C'est-à-dire il n'y a pas d'exception. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu mais ils sont gratuitement justifiés en Christ et là il n'y a pas de différence. Je pense que c'est important pour notre approche pastorale et même par respect pour la personne qu'on a devant soi de ne pas faire de différence. Le même évangile est dû à un PDG à une prostituée à une femme merveilleusement honorable et à une femme en grande difficulté à un SDF et à une personne riche. Le même évangile la même parole est due à tous. Dans une société qui vit de plus en plus sans espérance cela a été évoqué déjà aussi évidemment évidemment les conditions de vie présentes ont un poids d'autant plus grand que l'espérance est faible. N'est-ce pas ? Voilà. Le statut social les diplômes le pouvoir d'achat la réussite professionnelle la santé la durée de la vie toutes ces choses qui sont importantes qui ont une importance pour nous tous ne le nions pas mais toutes ces choses ont une importance d'autant plus grande que la pensée de Dieu s'éloigne que l'espérance est légère et ténue. Voilà. Et à cause de cela et bien les malades les malades aux yeux de beaucoup aujourd'hui mais aussi les étrangers mais aussi les pauvres d'une manière générale bénéficient d'un statut privilégié qui est censé les dispenser de certaines responsabilités de certaines démarches propres à tous les hommes. Nous avons probablement tous entendu mille fois cette fameuse parabole du jugement des nations en Matthieu 25 toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères les malades les prisonniers et bien c'est à moi que vous les avez faites pour justifier une sorte d'évangile par l'amour des pauvres et des malades et des prisonniers avec cet a priori que la personne malade peut être regardée comme bénéficiant d'une sorte d'exonération elle doit être d'emblée aimée pardonnée acceptée sauvée et dès lors l'accompagnement pastoral mais l'accompagnement tout court finalement puisqu'on a dit mais un incroyant qui visite un malade et bien il fait ce qu'il sera avec Jésus un incroyant qui visite un malade sera avec Jésus si on prend cette parabole à première lecture toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits c'est à moi que vous les avez faites et bien un incroyant a servi Jésus quand il a accueilli un pauvre dans sa maison voilà et donc on a fait de la catégorie pauvre quelque chose tellement particulier qu'il devenait l'équivalent de Jésus le pauvre c'était Jésus le malade c'était Jésus le prisonnier c'était Jésus voilà ce n'est pas la compréhension que je crois juste de cette parabole des brebis et des boucs n'est-ce pas je pense que Jésus mais ça je vais y revenir dans le chapitre suivant je pense que le sens de la parabole est tout différent mais du coup on a réduit la notion d'accompagnement et même quelquefois d'accompagnement pastoral à quelque chose qui relève de l'écoute de la bienveillance de la compassion du soutien matériel et de la chaleur humaine nous voyons aussi ce phénomène se développer aujourd'hui au travers de ce qu'on pourrait nommer le syndrome de la victimisation c'est quelque chose qui apparemment est bien repéré dans les milieux judiciaires les personnes victimes alors d'une catastrophe d'un attentat d'un licenciement d'un accident d'un tort et dans les hôpitaux il y a de plus en plus de personnes qui se considèrent comme victimes parce qu'on ne les a pas soignées comme il aurait fallu on ne les a pas guéries il y a trois jours je crois lundi soir dans l'émission le téléphone sonne sur France Inter à 20h20 19h20 plutôt il y avait une émission dont le thème était l'attitude d'agressivité vis-à-vis des soignants donc c'est il y a trois jours c'est-à-dire que les soignants aujourd'hui les généralistes mais aussi les infirmières et dans les hôpitaux les soignants d'une manière générale sont victimes d'attitudes agressives parce qu'on ne considère pas qu'ils sont là simplement pour soigner mais pour guérir et si on ne guérit pas c'est qu'ils ont mal fait leur travail et donc on porte plainte on traîne en justice un médecin ou une infirmière parce qu'elle n'a pas apporté tout ce qui était attendu et ce qui était attendu c'était la guérison la guérison prompte et totale voilà ce que génère ce phénomène de victimisation qui focalise sur les droits de la personne voilà de même qu'il est injuste qu'il y ait des riches et des pauvres et donc le pauvre peut bien aller voler un riche ce n'est pas voler que de voler un riche et bien une personne malade pourrait concevoir que ce n'est pas juste qu'elle soit malade alors qu'un autre est bien portant l'infirmière rentre chez elle après son travail et le malade reste dans son lit ce n'est pas juste et donc il y a un regard revendicateur qui peut quelquefois créer des problèmes très difficiles à gérer et les directions d'hôpitaux ont aujourd'hui des dossiers très difficiles et très nombreux presque un litige par jour dans un petit hôpital comme celui d'Aless c'est-à-dire un des directeurs de l'hôpital ne s'occupe que de ça les litiges et on a dit que ce syndrome de victimisation n'aide pas les personnes qui s'instablent de manière durable dans une position de victime qui se crée une identité dans cette position et qui socialement et psychologiquement trouve même une raison d'être dans cette identité de victime et donc pour les aider on leur a donné un habit qui finalement va les condamner à rester dans cette position-là est-ce que c'est pour ça d'ailleurs que Jésus pose la question aux personnes qu'il rencontre que veux-tu que je fasse c'est-à-dire est-ce que tu es d'abord un malade un paralysé ou est-ce que tu es d'abord un être humain qui désire retrouver la situation que tu as connue peut-être antérieurement d'une manière un peu comparable on observe notamment dans les milieux de l'aumônerie une conception de l'accompagnement spirituel on dira accompagnement spirituel plutôt qu'accompagnement pastoral parce que dans l'accompagnement spirituel on englobe beaucoup beaucoup de paramètres très diffus très vagues très subjectifs dans la notion d'accompagnement spirituel en milieu d'aumônerie tel que je le remarque en France il y a une approche qui doit beaucoup aux sciences humaines l'anthropologie la sociologie la psychanalyse avec des consignes qui n'ont pas grand chose à voir avec l'accompagnement pastoral tel que on le conçoit à la lecture de la Bible et dans nos églises les visiteurs bénévoles par exemple sont fortement exhortés à entretenir une attitude de neutralité dans leur écoute avec l'impératif de n'être porteur d'aucun projet pour la personne visitée j'ai découvert que c'était une préconisation qui allait de soi dans le domaine de la psychanalyse le psychanalyse s'interdit d'avoir un projet pour la personne qu'il reçoit ça serait tenter de l'influencer ça serait lui imposer un projet qui n'a pas forcément à être le sien vous voyez et bien j'ai entendu souvent cette préconisation rappeler aux visiteurs de monnerie voilà je remarque que les facultés pluralistes les facultés de théologie pluraliste ont beaucoup développé la dimension de l'approche des malades à cause de ces connivences là à cause du regard humaniste qui sous-tend leur perspective et aussi à cause de leur fort désir de s'appuyer sur les sciences humaines en essayant de minimiser les différences d'optique et je crois remarquer que les facultés de théologie évangélique n'ont pas tellement développé cette question de l'approche spécifique des personnes malades ou en fin de vie quand j'ai posé la question on m'a dit pour le moment ça n'a pas été la priorité on n'a pas beaucoup développé et à l'heure actuelle où l'aumônerie hospitalière en France est en train de s'ouvrir au monde évangélique d'une manière inédite probablement pour diverses raisons et bien je pense que la question de la formation des aumôniers la formation des visiteurs dans une perspective biblique et évangélique est encore à développer je ne dis pas que rien n'existe mais je pense qu'en tant que formation proposée il y a encore assez peu de choses voilà ce qui est dit souvent aux visiteurs c'est que et ce n'est pas complètement faux je pense que nous-mêmes nous pouvons apprendre de ceux qui ont étudié à l'université les sciences humaines n'est-ce pas et donc nos visiteurs évangéliques apprennent beaucoup de ces apports-là mais doivent concilier ce qu'ils entendent avec leurs propres convictions et leurs propres fondements théologiques par exemple la qualité de mon écoute doit aider la personne que je rencontre à trouver la vérité qui est en elle c'est pas faux c'est pas faux si quelqu'un m'écoute vraiment il me révèle que j'ai de l'importance que j'existe il peut me permettre de dévoiler des choses qui sont dans mon cœur et les choses qui sont dans mon cœur c'est peut-être Dieu me parle dans mon cœur et quand quelqu'un m'écoute je peux aussi écouter Dieu quelqu'un qui m'écoute peut être le reflet de l'écoute que le Seigneur a pour moi ça peut me permettre d'apaiser mon cœur et d'écouter ce qui est en moi aussi je pense que c'est pas complètement faux en tout cas la qualité de l'écoute est certainement une grande qualité est certainement quelque chose à quoi nous devons travailler nous y reviendrons après demain mais vous voyez aussi ce que peut avoir d'ambiguë cette formule la qualité de mon écoute doit simplement permettre à la personne de trouver la vérité qui est en elle vous voyez l'ambiguïté comment ce conseil peut être tout à la fois très judicieux très opportun et en même temps très ambigu et très pauvre finalement enfin je remarque que l'expression même accompagnement pastoral est connotée donc la dimension d'accompagnement c'est une dimension qui est prisée dans le milieu de l'aumônerie parce qu'accompagner c'est suivre quelqu'un sur un chemin qui est le sien justement sans lui imposer mon chemin c'est sa vie et je n'ai pas à influencer sa vie mais simplement me tenir à côté de lui donc voilà c'est pas faux peut-être je rappellerai plus tard je ne sais ce passage de Luc 24 où Jésus accompagne les disciples d'Emmaüs il fit route avec eux voilà et effectivement il ne commence pas par les enseigner il commence par les interroger et il les écoute de quoi parlez-vous en chemin pour que vous soyez si triste et là nous avons un texte qui nous parle d'un accompagnement d'une écoute d'une interrogation de s'enquérir de ce que la personne vit et de ne pas commencer par lui dire voilà tu es sur la mauvaise voie c'est pas comme ça qu'il faut faire donc vous voyez nous pouvons bien être rendus attentifs nous-mêmes ici spécialement sur ces dimensions toutes humaines mais voilà l'incarnation nous montre que ce qui est tout humain ne doit pas être évité n'est-ce pas Jésus a cheminé avec les disciples d'Emmaüs mais nous savons aussi qu'il les a enseignés donc on ne va pas opposer les deux on ne va pas renoncer à une dimension pour garder simplement l'autre on va garder les deux donc la notion d'accompagnement pastoral je pense qu'elle est belle même si nous savons que l'activité pastorale ne se limite pas à un accompagnement un berger ne fait pas qu'accompagner ses brebis ou alors d'en accompagner il faut mettre d'autres choses que simplement marcher à côté d'accord donc vous voyez tous ces mots sont à la fois riches je pense qu'il ne faut pas les évacuer si rapidement mais ils sont porteurs de compréhensions qui quelquefois peuvent être bien insuffisantes quand Paul définit la pastoral en acte 20 ou dans les épîtres pastorales et bien nous voyons qu'il dit bien d'autres choses que marcher à côté de quelqu'un pour être simplement un compagnon de route il dit bien d'autres choses même si cette dimension-là est importante également voilà tout à l'heure j'ai évoqué la dimension d'accompagnement spirituel plutôt qu'accompagnement pastoral c'est aussi une expression qu'on emploie beaucoup dans les milieux pluralistes dans les milieux d'aumônerie aujourd'hui parce qu'actuellement en France l'aumônerie est à 90% inféodée au milieu pluraliste et moderniste voilà je pense que c'est en train de changer mais pour le moment c'est encore cela et donc on va parler d'accompagnement spirituel qui est censé offrir beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de respect aux personnes accompagnées que le terme religieux ou même pastoral qui sont plus directifs et donc dans ces milieux-là on emploie le mot religieux pour définir les rites le confessionnel les traditions respectives des uns et des autres voilà chacun a sa tradition elles sont toutes bonnes elles sont toutes légitimes mais parce qu'elles sont toutes légitimes on n'a pas à imposer nos traditions nos héritages religieux aux autres chacun à la sienne et donc ça c'est on pourrait dire l'élément rudimentaire l'élément comment dirais-je dont on ne peut pas s'extraire mais qui n'a pas à être mis en avant et le confessionnel est mis sous le registre du religieux et donc sous le registre des choses qui ne doivent pas être mises en avant par contre on va employer l'expression donc d'accompagnement spirituel avec cette idée que le spirituel c'est l'humain par rapport au matériel voilà donc dans le milieu hospitalier spécialement même les services de soins palliatifs dans une perspective laïque emploient l'expression besoin spirituel et nous à Alès nous avons établi un dialogue entre les aumôneries et les soins palliatifs pour essayer de comprendre ce qu'on mettait derrière l'expression accompagnement spirituel ou besoin spirituel pour se rendre compte qu'on ne mettait pas du tout les mêmes choses et qu'on allait employer des expressions pour dire des choses qui n'avaient pas de rapport les unes avec les autres mais voilà le spirituel c'est l'humain c'est la quête de sens que chacun porte en soi qu'il soit croyant ou pas et on se référera très volontiers à des penseurs comme Michel Onfray ou André Comte-Sponville qui préconisent une spiritualité sans Dieu alors voilà ça aux yeux de beaucoup d'aumôniers c'est quand même c'est la panacée disons c'est la garantie de la porte ouverte de l'intégration dans le milieu des soignants dans la réflexion éthique et dans le champ hospitalier pour eux c'est la laïcité assumée dans sa plénitude l'homme et la valeur suprême par rapport à la conception technicienne économique marchande voilà le spirituel c'est l'humain c'est l'homme les chrétiens évangéliques qui découvrent qui investissent le champ des aumôneries découvrent cela comme je l'ai dit avec à la fois beaucoup d'intérêt mais aussi avec des étonnements très grands et une partie importante de ma tâche consiste à accompagner ces visiteurs bénévoles qui rentrent en aumônerie et qui doivent se préparer se former apprendre à corriger certains réflexes qu'ils ont qui seraient impropres en aumônerie sans pour autant mettre entre parenthèses leur conviction de foi et de connaissances bibliques ici je voudrais mentionner un article que j'ai trouvé vraiment intéressant de la revue réformée aussi numéro 137 1984 premier trimestre un article du professeur William Edgar qui s'appelle la discipline ecclésiastique et l'hérésie de l'amour et je lis deux paragraphes de son article à l'heure actuelle dans un cadre culturel qui n'est pas spécialement remarquable l'hérésie correspond au double phénomène de la pluralisation et de la psychologisation de la société elle a pour nom l'amour la déviation hérétique ne se présente pas sous la forme d'une doctrine toute nouvelle absolument fausse elle apparaît comme le choix fait de majorer abusivement un aspect de la vérité au dépend des autres à notre époque on parle de l'amour de Dieu de façon telle que sa justice et sa sainteté semblent oubliées c'est vrai d'une manière générale et c'est spécialement vrai dans le milieu hospitalier dans le milieu des aumôneries dans le milieu de l'accompagnement des personnes en souffrance ou malades je continue la citation cela apparaît avec d'autant plus d'évidence que notre environnement culturel favorise le développement de sentiments doux comme la tolérance le plaisir et ceci au point que l'amour en perd sa force naturelle il est bien vrai que l'amour est central dans l'enseignement biblique donc il ne s'agit pas de le mettre de côté mais cet amour s'exprime toujours dans le cadre d'autres réalités bibliques telles que le jugement la colère et la sainteté fin de citation le présupposé que j'ai voulu défendre jusqu'à maintenant vous l'avez compris c'est qu'il n'y a pas une approche pastorale spécifique pour les personnes malades ou en fin de vie la définition de l'accompagnement pastoral que la bible nous propose impose d'avoir une préoccupation identique pour tous et cela ce n'est pas contre la personne malade c'est pour elle n'est-ce pas c'est pour ne pas lui annoncer un message amoindri dévalué expurgé partiel il n'y a pas un accompagnement pastoral différent il y a simplement un accompagnement pastoral adapté pour les malades et pour les mourants et même pour chaque malade comme pour chaque mourant et on pourrait dire pour chaque personne que l'on rencontre adapté sans doute pour bien être compris voilà si une personne est malentendante par exemple ou si une personne est aphasique ne peut plus parler on va forcément communiquer autrement voilà mais l'évangile qu'on va lui présenter si l'occasion est donnée ou le souci pastoral dont on est porteur n'est pas foncièrement différent c'est ma première proposition le second chapitre après avoir examiné donc les malades et les autres mon second chapitre s'attache à examiner une autre problématique les chrétiens et les autres voilà et ce questionnement est pour moi justifié par l'intitulé accompagnement pastoral des malades et des personnes en fin de vie et donc je m'interroge et là aussi je pense que ce questionnement peut paraître évident pour certains et incongru pour d'autres en disant mais la différence c'est malade ou bien portant c'est pas chrétien ou pas chrétien parce qu'un chrétien malade il est malade un chrétien qui a mal aux dents il a mal aux dents un chrétien qui souffre il souffre et donc l'importance c'est de souffrir ou de ne pas souffrir c'est pas d'être chrétien ou non chrétien tout ça on peut l'entendre et en un sens c'est pas complètement faux nous sommes assujettis à des douleurs et même à des souffrances qui ressemblent étonnamment et ça peut nous troubler quelquefois n'est-ce pas qui ressemblent étonnamment aux souffrances des non-croyants voilà comment se fait-il que je souffre comme un incroyant bon mais est-ce que cette similitude de situation peut arriver jusqu'à abolir la différence qui existe fondamentalement entre un chrétien et un non-chrétien voilà c'est la question que je pose maintenant et cette question si je la pose c'est que je l'ai vue poser c'est que je l'ai vue poser ou en tout cas sous-jacente on pourrait dire chrétien et non-chrétien c'est provisoire l'important c'est en bonne santé ou malade quand nous serions tentés de dire bonne santé ou malade c'est pas rien mais c'est provisoire chrétien ou non-chrétien c'est pas simplement culturel ou esthétique ça a une incidence autrement plus importante donc voilà le contexte de mon questionnement voilà dans le cadre de la pensée globale dans notre pays de France où l'évangile des droits de l'homme a été inoculé à nos enfants et à tout le monde de multiples manières et bien même les églises évangéliques me semble-t-il ne sont pas exemptes de la tentation du risque de glisser une conception humaniste c'est-à-dire qui adoptent les présupposés qui adoptent les présupposés des penseurs non-chrétiens je crois que les églises évangéliques ne sont pas exemptes ne sont pas à l'abri de ces tentations et d'adopter cette formule si agréable et si belle dont Gandhi a je crois la paternité tous les hommes sont frères évidemment c'est consensuel évidemment on n'est pas persécuté quand on dit ça et évidemment quand on contredit cette affirmation on a même en milieu chrétien quelquefois des yeux qui s'ouvrent de manière exorbitante comme si on contredisait l'évangile parmi les chrétiens que je côtoie catholiques protestants pluralistes et même quelquefois évangéliques ou tendantes à l'être j'ai l'impression que l'évangile c'est tous les hommes sont frères la bonne nouvelle de l'évangile c'est tous les hommes sont frères c'est la priori inscrit fondamentalement à partir de là on considère le reste voilà donc ce que je veux dire c'est que ce message sous-jacent il est aujourd'hui très répandu peut-être pas dans vos communautés mais autour de nous il est très répandu il tend à faire consensus disons on pourrait dire l'unité nationale voilà il y a quelques jours à Alès il y avait une table ronde de la paix interreligieuse il y avait un imam de Lyon un homme brillant qui a convaincu tout le monde je pense que tous les gens qui étaient là étaient convaincus par son discours y compris les pasteurs et les prêtres qui étaient là et son discours consistait à dire la réalité première c'est la France tu vois le mensonge je me permets de dire cela parce que je ne pense pas qu'il le croit mais il a dit comme cela il a dit notre souci premier en tant que musulman français c'est la France et après c'est l'islam et à la fin tous les responsables étaient invités à monter sur l'estrade et à lire ensemble une déclaration commune et dans cette déclaration je ne suis pas monté voilà j'ai dit je voudrais lire le texte avant voilà à un moment donné ils ont dit tous les hommes ont la même destinée voilà ça a été lu donc il y avait deux imams celui de Lyon et celui d'Alès il y avait quatre ou cinq prêtres il y avait quatre ou cinq pasteurs il y avait un prêtre orthodoxe il y avait quelques autres personnes incroyantes qui étaient là dans la table ronde de la paix la paix vous comprenez la paix qu'est-ce qu'on peut mettre au-dessus de la paix voilà et ces gens ont cité cette parole tous les hommes ont la même destinée c'est fou quand même donc pour vous dire et c'était dans une école privée catholique sous l'initiative du responsable de la catéchèse de l'école privée voilà pour vous dire que nous sommes environnés de cette pensée-là qui va s'imposer et peut-être un jour un homme politique dira voilà il faut dire ça parce que c'est ça parce que la sécurité du pays est en jeu voilà qu'est-ce que nous dirons dans ces cas-là alors à cela je voudrais proposer quelques principes bibliques je pense qu'on peut le faire ici même s'ils vous paraîtront très fondamentaux très basiques peut-être un peu éloignés du sujet mais pour moi ils ne sont pas éloignés du sujet la première proposition donc j'ai un certain nombre de propositions la première proposition c'est que les ministères dans l'église puisqu'il est question d'accompagnement pastoral les ministères ne sont pas une institution humaine pour le bien-être de certaines personnes ils sont des dons accordés par le Seigneur à son église pour son édification pour son unité pour sa maturité quand je dis édification je l'entends dans le sens biblique c'est-à-dire construire un édifice et pas simplement faire du bien à chacun individuellement les ministères ont pour cadre l'église y compris celui je ne parle pas du bâtiment évidemment y compris celui d'évangéliste je crois qu'une grande déperdition de force est due aujourd'hui à la dispersion des ministères dans la cité je pense que l'église dispersée est dans la cité M. Courtial nous disait ça l'église se disperse après le culte et Dieu l'a répartie partout dans les villes les villages les quartiers les rues les associations les lieux de travail etc mais les ministères sont dans l'église le lieu des ministères c'est dans l'église c'est pas dans la ville en tant que tel la parabole de la brebis perdue me semble le montrer très bien le berger va chercher sa brebis qui est égarée il ne va pas chercher quelqu'un en disant peut-être ça ferait quelqu'un de plus dans mon église il va chercher une brebis de son troupeau voilà ainsi quand nous parlons d'accompagnement pastoral des malades et des mourants nous parlons de mon point de vue de l'accompagnement de chrétiens malades et en fin de vie on se posera la question tout à l'heure et les autres parce que la question elle peut surgir légitimément mais quand on parle de mon point de vue d'accompagnement pastoral des malades et des mourants l'expression accompagnement pastoral désigne les membres de l'église malades ou en fin de vie c'est pas rien ma seconde proposition je l'ai appelée Christ et les siens Christ et ceux qui lui appartiennent la Bible n'est pas anthropocentrique elle est christocentrique son objet principal ce n'est pas l'homme c'est Christ je crois que ça a été dit ce matin le christocentrisme biblique implique naturellement une focalisation sur l'église en tant que corps de Christ en un sens il me semble l'église est la seule et unique préoccupation de la révélation biblique peut-être on pourra corriger cette affirmation dans l'échange plus tard pour éviter des mauvaises compréhensions mais voilà c'est pour eux que je prie non pas pour le monde dit Jésus je prie pour ce que tu m'as donné ils étaient à toi tu me les as donné ils ont gardé ta parole voilà chapitre 17 de Jean pour moi caractérise la préoccupation non seulement de Jésus mais de tous les prophètes et aussi des apôtres la préoccupation du Messie et des serviteurs de Dieu c'est l'église que l'église mais toute l'église à mes yeux ce n'est pas une vision étriquée je vous prie de croire c'est une vision large ample mais c'est l'église on attribue je crois à Jeanne d'Arc je ne sais pas si c'est vrai cette expression cette formule Christ et l'église c'est tout voilà je pense que c'est judicieux c'est approprié de dire cela et elle confirme cette expression à mon avis beaucoup d'enseignements bibliques j'aime citer notamment cette parole de Jésus à Saul de Tarse qui persécutait des chrétiens quelques hommes sans apparence qui se nommaient disciples de Jésus il les mettait en prison il les mettait à mort peut-être et Jésus se révélant à Saul de Tarse dit je suis Jésus que tu persécutes c'est le seul message c'est la seule prédication que Saul de Tarse a entendu il s'est converti avec cette parole là je suis Jésus que tu persécutes ça veut dire ce qu'on fait à un membre de Christ on le fait à Christ ça me paraît être une vérité extrêmement importante à mes yeux une clé de lecture de toute l'écriture qu'on retrouve dans toute l'écriture depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse voilà ce que l'on fait au peuple de Dieu en bien ou en mal on le fait à Dieu qui vous touche touche la prunelle de mon oeil qui le prophète voilà ce que l'on fait à un membre du corps de Christ en bien ou en mal on le fait à Christ je ne sais pas si nous pouvons imaginer à l'instant les implications innombrables que ce principe porte en lui-même et je pense que c'est tout simplement l'explication de la parabole de Matthieu 25 tout ce que vous faites en bien ou en mal à un de ces plus petits de mes frères à un de ces petits qui croient en moi les textes parallèles à un de ces petits parce qu'il est mon disciple les textes parallèles sont probants c'est à moi que vous le faites voilà je ne dis pas que ça répond à toutes les questions mais je pense que c'est la compréhension juste de cette parabole voilà n'oublions pas cela parce que pour moi c'est un présupposé extrêmement important Christ et les siens c'est tout un ce que l'on fait à un membre de Christ ce que l'on fait à un membre de Christ on le fait à Christ ma troisième proposition est celle-ci je l'ai intitulée pastora et diakona je pense que c'est avec raison que les réformateurs ont gardé principalement ces deux ministères même si dans le pastora ils ont pu inclure d'autres ministères n'est-ce pas parmi les anciens il peut y avoir des ministères variés mais voilà ils ont gardé ces deux catégories qu'ils ont voulu associer pastora et diakona des anciens et des diacres et personnellement je pense que ce serait quelque chose qui devrait retenir notre attention aujourd'hui de restituer dans les églises des anciens et des diacres voilà je connais peu d'églises où il y a des diacres dûment reconnus et mis en place et je pense que c'est une des raisons de la faiblesse de nos communautés précisément dans le sens que Fabien a présenté a suggéré hier soir l'animation de la communauté plusieurs textes bibliques autorisent de garder ces deux catégories de ministères évidemment acte 6 ministère des apôtres et des diacres même si le mot diacre n'est pas mentionné dans ce texte évidemment la salutation à l'épître aux philippiens Paul s'adresse aux saints qui sont à Philippe aux anciens et aux diacres et puis les lettres à Timothée chapitre 3 de la première lettre à Timothée où Paul préconise donne des indications pour la reconnaissance des anciens et des diacres ces recommandations sont très semblables les unes aux autres la différence c'est l'enseignement mais sinon elles sont spirituelles toutes les deux elles ont en vue toutes les deux l'unité et la communion dans l'église simplement les diacres veillent particulièrement à ce que les membres en tout cas c'est la compréhension que j'en ai les diacres ont la préoccupation des membres les plus faibles de l'église parce que les membres les plus faibles de l'église sont menacés d'être mis hors communion ce qui n'est pas une bonne chose ni pour eux ni pour les autres ni pour Christ donc une église qui prêche bien ne fait qu'une partie de son activité si elle oublie ceux qui sont dans leur maison parce qu'ils sont découragés parce qu'ils sont malades parce qu'ils sont âgés parce qu'ils n'ont pas d'argent ou si après la prédication on dit bon dimanche à chacun et que la moitié de l'assemblée retient ses larmes parce qu'ils se retrouvent tout seuls dans leur maison sans personne à côté d'eux la prédication évidemment très importante mais le souci des diacres de susciter ce souci dans toute la communauté que personne dans la communauté ne se sente oublié et exclu ce souci peut bien accompagner la prédication vraiment là je crois qu'on est dans notre sujet tout particulièrement l'accompagnement des personnes malades ou en fin de vie ces deux ministères d'anciens et de diacres sont associés et distincts ils ont besoin l'un de l'autre voilà dommage pour les anciens s'il n'y a pas des diacres qui les soulageront qui les précèderont succèderont à leur travail appuieront l'enseignement par des gestes concrets et précis et malheur aux diacres s'il n'y a pas des anciens qui enseignent et qui interviennent au niveau de la discipline pour sécuriser leur activité séparés l'un de l'autre les ministères d'anciens et de diacres perdent une grande partie de leur signification de leur autorité de leur efficacité ils deviennent symboliques je pourrais envoyer à ceux qui le désirent le texte de mes notes intégralement donc je ne vais pas citer les références bibliques je ne vais pas détailler spécialement le ministère de diacres parce que ça serait un exposé en tant que tel mais quand même je pense que l'expression qu'on trouve dans les épîtres à plusieurs reprises l'assistance destinée aux saints de Corinthiens 8 et 9 ou même pourvoyer aux besoins des saints Romains 12 dans 1 Corinthiens 12 l'apôtre Paul parle de division dans l'église il ne parle pas de doctrine il dit on a oublié de prendre soin les uns des autres et notamment des membres les plus faibles et il dit l'église est divisée à cause de cela et si l'église est divisée quel témoignage elle a quelle capacité elle a d'accueillir des personnes qui veulent voir l'évangile vécu très peu de chance voilà et donc les personnes seules les personnes âgées les personnes malades les personnes démunies sont les cibles évidemment désignées pour être prise comment dirais-je être cernée par le doute est-ce que je suis encore aimé de Dieu mais oui ça peut aller jusque là est-ce que je suis dans la communion de l'église est-ce que je me suis trompé est-ce que j'ai encore de l'importance il s'agit donc que les membres les plus fragiles ne soient pas exposés à ce découragement et se considèrent toujours dans la communion de l'église l'enjeu c'est la communion l'enjeu c'est la communion pas simplement le bien-être de l'un ou de l'autre aussi le bien-être mais par-dessus tout la communion parce que dans la communion la souffrance et même la fin de vie seront vécues autrement voilà et là je pense que les médecins ils le disent qu'ils sont démunis pour faire face aux angoisses aux questionnements et même quelquefois au délabrement de personnes auxquelles ils ne peuvent pas répondre entièrement parce que le besoin c'est un besoin de communion et d'amour alors comment apporter cela à des incroyances c'est difficile n'est-ce pas mais en tout cas pour les croyants le ministère dans l'église doit aller évidemment jusque là l'église ce n'est pas seulement ceux qui sont assis sur les bancs ou sur les chaises pour les réunions ou pour le culte vous rappelez aussi que l'apôtre Paul dit dans De Corinthiens 9 l'assistance que vous avez apporté aux saints a été chez eux l'occasion d'abondantes actions de grâce c'est le culte et donc le culte ce n'est pas que la prédication dans la salle de culte le dimanche le culte c'est aussi la reconnaissance qui jaillit des cœurs des personnes visitées à l'hôpital ou dans leur maison parce qu'on leur a fait toucher du doigt qu'elles étaient englobées elles étaient comprises dans la communion de l'église et que Christ ne les avait pas abandonnés il fallait que quelqu'un le dise de la part du Seigneur de la part de Christ voilà je voudrais alors si vous lisez l'article dans la revue réformée j'ai aussi abondamment développé ce que je suis en train de dévoiler rapidement là les pauvres dont parle la Bible je crois je crois sont toujours les pauvres de l'église y compris pour les veuves et pour les orphelins etc donc voilà ce point là je ne le développe pas plus maintenant mais il est dans ce numéro de la revue réformée qui sort justement il y a quelques jours voilà et les autres voilà et les autres j'étais l'intervenant d'une pastorale méthodiste il y a quelques jours et on m'avait demandé de parler de la discipline dans l'église et la discipline c'est beaucoup de choses évidemment et j'ai abordé cette question du frère du prochain en fin de parcours heureusement c'était en fin de parcours ou bien il aurait fallu commencer par là je ne sais pas mais ils ont eu beaucoup de peine à agréer à recevoir à recevoir et la première question qui a surgi et les autres et les autres voyez alors cette question je pense qu'elle est légitime et bien sûr et les autres on ne peut pas ne pas se la poser je l'ai dit tout à l'heure nous sommes en solidarité sur beaucoup de points le médecin qui me soigne n'est pas forcément un chrétien disons nous sommes solidaires de tout ce qui nous entoure je pense que la question est légitime et qu'il n'est pas si facile d'y répondre je ne veux pas développer trop parce que ça serait encore un autre sujet mais quand même puisque j'ai dit les malades et les mourants qui sont au bénéfice de l'action pastorale ce sont les chrétiens malades ou en fin de vie quand même on ne peut pas éviter la question et les autres je pense simplement que pour répondre à cette question il ne faut pas quitter le terrain scripturaire voilà on ne va pas pour répondre à cette question adopter l'évangile des droits de l'homme par exemple qui nous imposerait ces critères ces présupposés ces impératifs qui ne seraient pas ceux de l'écriture donc la question qu'on peut se poser qu'on doit se poser c'est est-ce que la Bible pose cette question et les autres je dirais oui et non je dirais oui et non je dirais oui évidemment la Bible n'ignore pas qu'il y a des gens autour et qu'il faut faire avec de bien des manières et qu'il faut des précautions il faut avoir un bon témoignage vis-à-vis d'eux ayez devant les païens une bonne conduite afin que la même oui vous calomnie remarque vos bonnes oeuvres enfin voilà la Bible parle des autres et donc on va aussi en parler mais en un sens j'ose dire cela ici en un sens ce n'est pas la préoccupation de l'écriture donc voyez j'affirme les deux choses en un sens oui Dieu se soucie de tout ce qui a vie l'alliance avec Noé est avec tout ce qui a vie et même les animaux et même un petit oiseau qui tombe le père le sait à combien de fortes raisons bon vous connaissez ce texte très beau voilà en un sens oui et en un sens non au début d'un Corinthien 6 l'apôtre Paul dit ce sont des gens dont l'église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge n'y a-t-il pas parmi vous un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et on pourrait citer beaucoup de passages comme cela qui montrent que vraiment la perspective de l'écriture est christocentrique et Christ c'est l'église et les autres c'est à la fois une très bonne question et ce n'est pas une question qui doit nous retenir principalement dirais-je je prends le risque de le dire comme cela principalement les frères en la foi Galate 1.10 le dit principalement les frères en la foi et ce principalement en grec a un sens très fort prioritairement premièrement malista donc les autres sont là aussi mais on pourrait dire en second plan cependant on n'est pas du tout comment dirais-je dans une perspective misanthrope ou de dédain et cela pour beaucoup de raisons parce que Dieu a aussi établi une alliance avec tous les hommes et même les animaux parce que nous étions aussi comme eux et c'est par grâce que nous avons été élus il y a parmi eux des élus que nous ne connaissons pas et qui seront un jour dans l'éternité avec nous parce que nous dépendons d'eux à bien des égards et que Dieu se sert même des incroyants pour manifester sa grâce de diverses manières enfin il y a tout un tas de raisons pour lesquelles effectivement il n'y a pas de différence entre une veuve chrétienne et une veuve non chrétienne elle mérite toutes les deux des égards et pourquoi pas de l'aide et pourquoi pas beaucoup d'aide mais quand la Bible parle des veuves c'est toujours les veuves du peuple de Dieu et quand c'est une veuve extérieure ce n'est pas par hasard c'est parce que Dieu a posé son regard sur elle particulièrement et son prophète est allé là parce qu'il était attendu donc c'est la souveraineté de Dieu qui joue ce n'est pas l'évangile des droits de l'homme c'est autre chose et donc j'espère que vous ne percevez pas dans ma bouche une vision étriquée étroite Jésus n'était pas étroit n'est-ce pas l'apôtre Paul n'était pas étroit et nous ne devons pas être étroits mais ils ont focalisé leur attention sur Christ et sur l'église bon je ne développe pas davantage mais mes notes développent un petit peu plus voilà je termine cette partie avec cette proposition que je vais dire deux fois parce qu'elle me paraît tellement importante et pas forcément facile à retenir du premier coup quand j'aime mon frère ou ma soeur chrétien c'est Christ que j'aime à travers lui et c'est Christ qu'il aime à travers moi donc je le redis quand j'aime mon frère ou ma soeur chrétien c'est Christ que j'aime à travers lui et c'est Christ qu'il aime à travers moi ça c'est très grand vous voyez et ça c'est le propre de la communauté chrétienne voilà alors pour assurer ce qui pourrait être un peu inquiet je dirais que dans ma pratique d'aumônie hospitalier quotidienne matin et après-midi je visite toutes les personnes qui m'accueillent qu'on me désigne qui me sont signalées croyantes et non croyantes voilà donc si vous voulez je ne demande pas une confession de foi en 5 points ou en 12 points pour dire est-ce que vous êtes un frère je vous aime vous n'êtes pas un frère je ne vous aime pas je ne fais pas ça voilà et donc je me penche sur toute personne souffrante sans discrimination et quand même mes présupposés ce que je viens de dévoiler là ils sont dans mon coeur et je ne les oublie pas je termine avec un point qui va nous faire faire un pas de plus mais très rapidement parce que j'aurais aimé laisser un tout petit peu de place pour des questions qui sont peut-être sur vos coeurs maintenant simplement pour introduire mon exposé d'après-demain je voudrais dire deux trois choses sur la maladie sur la fin de vie l'apôtre Jacques notamment associe la maladie et la souffrance d'une manière générale Jacques 5 dit quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens et donc en un sens qu'on dire ça il y a beaucoup de souffrance autre que celle liée à la maladie on est d'accord mais en un sens la maladie focalise la souffrance par excellence contient tout ce que les autres souffrances contiennent à cause des ruptures qu'elle occasionne en soi-même au niveau social au niveau de la pensée au niveau du ressenti etc voilà de ce fait quand on se penche sur la maladie en tant que telle on aborde aussi la souffrance d'une manière générale voilà on dissocie aussi souvent souffrance et douleur appelant douleur ce qui touche le corps souffrance ce qui touche l'âme c'est commode pourquoi pas en même temps nous savons que les deux sont dépendants l'un de l'autre une personne déprimée ressent la douleur tout autrement qu'une personne en bonne santé psychique et donc vous voyez mais nous savons qu'entre le corps et l'âme les interactions sont très très nombreuses les souffrances liées à la fin de vie en un sens sont latentes en chacun de nous du coup quand nous approchons une personne en fin de vie nous sommes forcément touchés en nous-mêmes d'une manière qui dépasse ce qu'on peut peut-être imaginer ça veut dire que mon propre positionnement par rapport à ma propre mort m'expose différemment dans mon approche de la personne malade ou de la personne en fin de vie c'est sans doute la raison pour laquelle beaucoup de médecins ont beaucoup de réticences à s'approcher des personnes en fin de vie voilà je termine avec cette expression qu'on voit quelquefois aux abords des hôpitaux silence hôpital on le voyait avant on le voit moins aujourd'hui peut-être à cause des fenêtres double vitrage mais avant on voyait marqué silence hôpital évidemment ce panneau je pense est une invitation au recueillement le recueillement un peu comme dans une église et en un sens c'est un lieu où on souffre un lieu où on meurt l'hôpital d'Alès c'est un assez petit hôpital il y a à peu près 500 décès par an dans cet hôpital c'est un lieu où on meurt quand même c'est un lieu où on soigne c'est un lieu où on meurt et donc la mention silence hôpital rappelle la dimension du recueillement qui s'impose dans un lieu comme cela ce recueillement n'est pas évident loin de là et la télé dans chaque chambre comme ici n'aide pas au recueillement je vous prie de le croire et quand même le silence hôpital rappelle que la dimension du recueillement devrait s'imposer pour la personne malade qui tout d'un coup est allongée dans la position de la personne vaincue n'est-ce pas et peut-être aussi pour les soignants qui sont constamment au contact avec des personnes qui souffrent la chambre du malade est un lieu de recueillement parce que c'est un lieu de solitude le malade est seul avec sa maladie et la personne en fin de vie est seule dans le chemin qu'elle est en train de parcourir elle est seule ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas important de l'accompagner et qu'il n'y aura pas des moments fort précieux à vivre avec elle au contraire et là j'introduis le second exposé donc je crois que oui la soeur demande s'il n'y a pas une difficulté dans le ministère d'aumônier à respecter les consignes de l'état qui imposerait de ne pas témoigner de sa foi et comment un accompagnant chrétien vit l'accompagnement des personnes malades ou en fin de vie sans cette liberté de parler de sa foi j'ai compris comme cela alors c'est la question de la laïcité et la question de la laïcité a quelquefois ou même souvent été comprise comme effectivement une interdiction dans un espace public de parler de Dieu on peut comprendre la laïcité comme au contraire au contraire la garantie de pouvoir parler de Dieu en tout lieu y compris dans un hôpital y compris sur un terrain de bataille y compris dans une prison et je pense que ce serait juste de le considérer comme cela la loi de séparation de l'église de l'état est une loi qui limite la liberté de témoigner mais qui garantit aussi cette liberté de témoigner qui la rend possible c'est pourquoi les aumôneries ne sont pas simplement des associations de bienfaisance mais sont des activités défendues par un droit constitutionnel c'est à dire qu'un hôpital peut ne pas rémunérer un aumônier mais il ne peut pas empêcher un aumônier de venir rencontrer quelqu'un qui demande une visite alors peut-être pour donner un élément nous ne visitons pas tous les malades de l'hôpital nous visitons les malades qui demandent ou vers qui on nous envoie et donc ces malades sont a priori consentants à nous de mesurer leur degré de consentement et leur capacité de comprendre et d'aller aussi loin qu'ils voudront et de ne pas aller plus loin qu'ils voudront donc notre liberté elle est en un sens restreinte mais elle est aussi garantie et elle est légitime et donc il est possible d'accompagner un malade spirituellement à l'hôpital aussi loin qu'il le veut et aussi loin que je le peux merci beaucoup pour cet exposé tu as dit que la préoccupation de Dieu et la préoccupation de l'écriture c'est l'église et je pense comprendre ce que tu veux dire mais ce n'est pas exactement ce que je comprends quand je lis le texte sur lequel Alan a prêché hier où il est dit que le dessein de Dieu c'est de réunir sous un seul chef tout ce qui est sur terre et dans les cieux alors ma question c'est la suivante est-ce que l'église n'existe pas au profit du monde est-ce que depuis d'ailleurs l'élection d'Abraham le peuple de Dieu n'existe pas précisément au profit de toute la création l'élection ou l'alliance c'était notre sujet à table hier soir je pense que dans tous les cas c'est quand même Christ qui est focalisé parce que Christ a un rapport avec l'église et Christ a un rapport avec la création toute entière effectivement et donc quand je dis l'église je ne mets pas la création de côté donc tu as raison de le dire mais dans les deux cas c'est Christ ensuite pour répondre simplement parce que cette question demanderait des développements plus importants pour ce qui est du ministère je pense que le lieu du ministère c'est l'église et que l'église est effectivement un rayonnement dans le monde mais que en premier lieu l'église est pour Christ et Christ a quelque chose à voir avec la création toute entière mais je me demande si le mandat qui est donné à l'église c'est de prendre soin par exemple alors là je lance un peu un défi des pauvres de la terre entière je ne le vois pas trop je ne le vois pas trop ma compréhension c'est que si l'église respecte le principe de priorité du aimez-vous les uns les autres qu'on a entendu et ce aimez-vous les uns les autres en un sens il est exclusif parce que les uns les autres c'est toujours les membres de l'église et seulement eux tous mais seulement eux donc tous c'est beaucoup mais seulement eux c'est beaucoup aussi dans la mise en pratique si l'église vit cela elle vit un débordement de la grâce au profit des autres le texte de Jean XIII le dit très clairement et les églises qui ont le plus fort impact autour d'elles sont les églises qui respectent le principe de priorité fraternelle et les églises qui cherchent à s'occuper des choses du monde en pensant que c'est le mandat qu'elles ont reçu ont en vérité très peu d'impact sur le monde c'est ma compréhension pour répondre rapidement à s'occuper des droits et sur le monde ils ont reçu Merci.